Bienvenue dans l'entretien de France 24, nous sommes avec Marie-Cécile Zinsou, la passionnariat de l'art africain. Elle se bat sans relâche depuis plus de 15 ans à travers la fondation qui porte son nom pour faire découvrir aux Africains et au monde l'art africain. Elle était donc toute indiquée pour nous aider à comprendre ce débat parfois électrique autour de la restitution du patrimoine africain. Merci Marie-Cécile Zinsou d'être parmi nous. Merci. Et alors je vous propose d'écouter tout d'abord cet extrait du discours du président Emmanuel Macron, c'était en 2017 à Ouagadougou, à l'université d'Ouagadougou au Burkina Faso. Le patrimoine africain doit être mis en valeur à Paris, mais aussi à Dakar, à Lagos, à Cotonou. Ce sera une de mes priorités. Je veux que d'ici cinq ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. On a entendu ce discours, date de 2017, mais quatre ans plus tard, seuls 27 objets en tout ont été ou vont être rendus. Vous avez toujours dit que ce n'était pas un honneur pour la France d'avoir parmi son patrimoine des objets pillés. Est-ce que vous vous dites que quatre ans plus tard, tout se brouille beaucoup de bruit pour rien ? Alors non, je suis une Bélinoise positive. Non, en fait, 2017, ça a été un moment historique. Ça a été une révolution. C'est-à-dire quand le président français dit qu'il faut que le patrimoine africain rentre en Afrique, c'est un changement de paradigme qui est total. Alors, si on se concentre sur 27 objets, on va s'arrêter à des détails. En réalité, quand le président français dit ça, ça veut dire qu'on change le rapport au patrimoine. Le patrimoine français est inaliénable. Et quand le président dit qu'on a accepté de regarder notre histoire, on va accepter de se questionner, il est possible que ces objets rentrent, mais ça change tout. Ça change en fait toute la relation de la France à l'Afrique. Et objectivement, on peut dire que les paroles ont été suivies d'actes, puisque au moment de la remise du rapport que le président avait commandé sur les questions de restitution, le rapport Sars-Savoie, il avait déclaré que des objets allaient rentrer et qu'il allait accepter qu'on fasse voter des lois d'exception. Et du coup, une première loi a été votée le 24 décembre dernier, 2020, dans laquelle on annonce que 26 objets rentreront vers le Bénin et un vers le Sénégal. Et c'est là qu'il faut qu'on voit les choses. C'est-à-dire que soit c'est un premier pas, parce qu'il faut commencer quelque part. Jusque-là, on n'a jamais pu récupérer notre patrimoine. On a pu avoir une exposition dans un pays, le Bénin en 2006, de 34 objets. Point. C'est à peu près tout ce qui s'est passé entre la France et le continent africain. Donc c'était très peu de choses. Là, il fallait donner un point de départ. Cette loi, c'est un premier pas. Alors, on va voir. On va voir dans les dix prochaines années ce qui se passe. Est-ce que c'est un seul pas ? Et dans ce cas-là, en refaisant une émission dans dix ans, et on pourra constater que c'était surtout un discours et que ce n'était pas grand-chose de plus. Mais on peut penser aussi que c'est un premier pas. Et si c'est un premier pas, ça change la donne. Le Bénin va recevoir ces objets. Le Sénégal... Alors, justement, le Bénin va recevoir ces objets. On a appris récemment que finalement, les objets ne rentreraient pas tout de suite au Bénin. Est-ce que ça ne va pas alimenter cette idée que l'Afrique ne serait finalement pas prête à recevoir ces œuvres ? Alors, on est face à une décision politique qui, pour nous, aujourd'hui, au Bénin, est assez incompréhensible. Notre ministre de la Culture a choisi de faire une première grande exposition de ces œuvres, présentée avec de l'art contemporain, pour montrer que la création n'est pas qu'historique, mais qu'elle est toujours du domaine actuel et qu'elle est toujours vivante et très importante au Bénin. Mais il a fait une petite erreur. Il a décidé que cette exposition aurait lieu à Paris. Et donc, on se retrouve dans une drôle de situation où ces objets sont depuis 129 ans en France. On demande la restitution. Historiquement, il se passe quelque chose d'incroyable. On l'obtient. Et le ministre de la Culture du Bénin fait un choix qui est incompréhensible de présenter les œuvres à Paris. Donc, voilà. Alors que les musées seraient prêts à le recevoir là-bas ? Écoutez, le musée de Ouida a été entièrement rénové. L'idée, c'est qu'on construise un musée dédié à ses œuvres et au royaume du Dahomey à Abomey, l'ancienne capitale royale. Mais pour le moment, c'est une infrastructure qui va prendre du temps. Ça, tout le monde le savait. Et on savait qu'il nous fallait une infrastructure en attendant pour pouvoir recevoir les œuvres dans de bonnes conditions. Donc, le musée de Ouida a été entièrement rénové. Donc, c'est vrai qu'on ne comprend pas trop. On a une structure qui est parfaitement prête. On a des objets qui rentrent. Ce que je ne pensais pas voir de mon vivant, je pensais que mes enfants devraient se battre pour ça. Et en fait, en 2021, c'est possible. Et tout à coup, on nous dit que non, ça va être décalé, que Paris va être plus important et qu'il y aura plus de regards tournés vers Paris que vers Ouida. Mais ça, je pense que c'est un autre problème. C'est un problème de certaines de nos autorités qui ont tendance à regarder vers la France en pensant que ça reste la capitale. Alors qu'en réalité, s'ils regardaient un peu chez eux et s'ils comprenaient qu'il y a une jeunesse qui est dans cette demande, qui a envie d'avoir accès à sa culture, qui veut retrouver son patrimoine. Il y a des enfants, des parents qui ont envie de savoir ce que c'est que le patrimoine daoméen. Et eux sont à Ouida, ils sont prêts à l'accueillir et ils sont tous mobilisés. Et voilà, donc il faudra attendre quatre mois de plus, ce qui n'est pas grand-chose finalement. Mais symboliquement, c'est vrai que pour les Béninois, c'est un peu triste et ce n'est pas très intelligent. Oui, c'est une décision étonnante pour le moins qu'on puisse dire. Et alors, sait-on pourquoi ce sont ces 26 objets pour le Bénin et le sabre d'Ela Jomartal pour le Sénégal qui ont été choisis parce qu'on apprend que ça a été fait de façon un peu inulatérale, proposé en tout cas par la France et accepté par le Bénin ? Est-ce qu'on sait pourquoi ces objets ont été choisis ? Alors, le rapport Sars-Savoie préconisait vraiment qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait des commissions mixtes entre les différents musées, les différents conservateurs du patrimoine pour réfléchir à une façon dont on pourrait choisir les œuvres qui seraient restituées. Il se trouve que là, d'après ce que je comprends du problème, la France a soumis une liste qui a été acceptée par le Bénin. Donc, les objets qui rentrent sont des objets qui ont été proposés. Et a priori, le Bénin n'a pas émis de réserve sur la liste. Évidemment, quand on est Béninois, on aurait pu espérer avoir le retour d'une pièce aussi emblématique que le Dieu-Goût qui est une des sculptures les plus exceptionnelles de la culture daoméenne. A priori, elle va rester en France. Mais c'est ce que je vous disais, c'est aussi une discussion sur le long terme. On ne sait pas, j'espère que ce n'est pas juste une opération de communication. Donc, normalement, c'est un dialogue. Un dialogue, ça s'enrichit, ça grandit, ça évolue. Donc, on peut imaginer qu'aujourd'hui, c'est 26. Et que si un jour, le Bénin présente une demande pour d'autres pièces emblématiques, et si on arrive à faire la démonstration au monde qu'en fait, notre patrimoine, depuis le début, c'était important pour nous et c'était quelque chose qu'on voulait transmettre. Et si on arrive à faire cette démonstration, je pense qu'on pourra dialoguer et demander d'autres pièces importantes ou faire voyager ces pièces. Mais alors, on comprend donc dans ces cas-là que cette discussion sur les restitutions, elle est beaucoup plus, finalement, géopolitique qu'artistique, finalement. C'est-à-dire que c'est vraiment une discussion entre deux États. Ce ne sont pas des personnes privées, ce ne sont pas les conservateurs, c'est vraiment diplomatique. C'est vraiment les ministres des Affaires étrangères qui dialoguent quand la France nous a dit non. C'était à travers la voix de Jean-Marc Ayrault qui était ministre des Affaires étrangères. Et de notre côté, c'est M. Agbenoncy qui est notre ministre des Affaires étrangères au Bénin qui mène la négociation. Donc oui, c'est vraiment clairement diplomatique et c'est aussi une opération importante pour la France parce que les gens pensent que dans la restitution, c'est surtout le Bénin qui gagne. Mais en réalité, non. Ça change les relations franco-béninoises parce que ça remet un peu de respect et ça remet de la hauteur dans ces relations. C'est-à-dire que là, on parle d'une des choses les plus symboliques, notre culture, notre héritage. Nous permettre de le retrouver et d'y avoir accès et de le partager. Ça dit que voilà, on est en train de changer notre positionnement. La relation, j'espère, la relation bédinoise et française est en train d'évoluer fortement. C'est d'ailleurs dans ce sens que le rapport Sars-Savoie que vous citiez préconise justement de changer ce rapport, une nouvelle éthique relationnelle entre la France et l'Afrique. Et dans ce sens-là aussi qu'est fait le futur sommet Afrique-France du 7 au 9 octobre à Montpellier. Est-ce que justement vous souscrivez à cette démarche justement de changer, il faut changer le paradigme en fait finalement de ces relations ? Il est très important qu'on change de mentalité. Et je pense qu'en étant à la fois française, à la fois béninoise et en parcourant les deux pays de façon régulière, on a un problème qui est que la France ne se rend pas compte de ce qui se passe sur le continent à côté. Elle a l'impression de le connaître parce qu'elle est l'ancienne puissance colonisatrice et que nous avons des histoires très liées. Mais elle a gardé une image très figée de l'Afrique. Elle ne se rend pas compte qu'à 4000, 5000 kilomètres, il se passe énormément de choses. Ça va très vite et les gens regardent partout maintenant. Il y a Internet, il y a les connexions dans le monde entier. Aujourd'hui, la jeunesse en Afrique regarde partout. Elle n'est plus tournée uniquement vers la France. Et donc c'est aussi très important que la France commence à comprendre ce qui se passe sur le continent et à changer de regard sur nous. C'est-à-dire un regard qui peut être encore légèrement condescendant, qui peut être teinté d'une histoire avec une espèce de supériorité qui n'a plus vraiment lieu d'être et qu'on peut questionner en plus. Donc c'est très étrange de continuer de regarder l'Afrique comme ça. Mais je pense que c'est une question d'éducation aussi. Il faut que de notre côté, on montre qui on est. Il faut que la France accepte que les choses ont énormément changé et qu'on est peut-être le continent de l'avenir en réalité. Un dernier mot rapide sur le positionnement des autres pays européens, dont l'Allemagne, par exemple, qui, elle, va rendre beaucoup plus d'œuvres, d'ailleurs, les fameux bronzes du Bénin, au Nigeria. Oui, alors l'Europe, en fait, a réagi. Et ça, on peut peut-être se féliciter que la France ait lancé cette démarche puisqu'objectivement, ça a créé une onde de choc. Le rapport Sar-Savoie, qui a été légèrement décrié par la presse française et par une partie assez conservatrice de la société, de gens qui sont un peu bloqués, peut-être, avant les années 60 dans leur tête, qui ont eu du mal à accepter ce rapport, Ce rapport, aujourd'hui, est considéré comme une des choses les plus importantes qui a été faite dans les dernières années. Time magazine a décidé de mettre Félouine Sarr et Bénédicte Savoie dans les personnes les plus influentes du monde, dans le classement des 100. Et en fait, ce rapport a eu un impact. Et la décision du président Macron qui découle de ce rapport a eu un impact sur l'Écosse, sur l'Allemagne. Et ça a engendré des réflexions aux États-Unis. Objectivement, il se passe quelque chose, il y a un mouvement. L'Angleterre ne réagit pas encore, alors que l'Angleterre possède un énorme trésor colonial lié à sa conquête des royaumes du Nigeria. Mais l'Allemagne, elle, a décidé de faire un geste assez fort. Et en mai, ils ont annoncé qu'ils allaient restituer les bronzes du Bénin. Bénin, royaume du Bénin, qui est donc au Nigeria, et dans lequel est en train de se construire l'Edo Museum, qui va être un des musées phares du continent africain, et qui va être un des plus grands musées, qui est entièrement construit par David Adjaï, le star architecte, pour accueillir dans des conditions formidables ces collections. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Cécile Zinsou, d'être venue dans cet entretien sur France 24. Restez avec nous, car l'actualité continue sur France 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada